Youtuber, Youtubeuses, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Comme d'habitude, vous pouvez me joindre au 07 70 01 32 65. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous à mon cabinet parisien ou Bétancourtois, ainsi qu'à distance, aux mêmes conditions pour la consultation à distance, en allant sur doctolib.fr. N'oubliez pas aussi d'aller voir mon site web régulièrement, puisque j'y mets pas mal d'actualités. Et aussi de bien, si vous êtes d'accord, pouvoir participer avec un don à mon projet, de création d'une maison paramédicalisée. Je vais aborder aujourd'hui un sujet sur, en faisant suite encore aux vidéos que j'ai faites récemment, sur la mise en place d'un système bloquant pour la victime, qui s'imagine qu'elle ne peut pas arriver à dépasser la violence. Et cette violence s'instaure, s'installe, et la personne qui en est victime, en général, est complètement tétanisée. Pourquoi la victime va être finalement sous la coupe du MPN, même si elle en est sortie, même si elle arrive à progresser personnellement et à reprendre finalement une forme d'activité normale ? Pourquoi est-ce que la victime est dans une sorte d'angoisse et de terreur ? D'abord, il faut analyser la terreur. La terreur est quelque chose qui n'a pas de base concrète, c'est quelque chose qui échappe complètement à la conscience. On parle souvent, pour la terreur, de phobie. C'est un petit peu la même chose. La terreur est un sentiment inné qui va se mettre en place sans qu'on sache pourquoi. Néanmoins, il y a une raison dans le cadre du MPN. Le système de terreur est un système qui vise à déstructurer l'individu dans tout ce qui fait sa personnalité. Quand vous prenez quelqu'un, que vous le placez dans une situation de terreur et que vous poursuivez cette terreur sur le long terme, petit à petit, vous allez faire de cet individu quelqu'un qui va être sous la coupe et la domination. Cette terreur est quelque chose de particulièrement dangereux et qui peut même, si elle est prolongée, amener à des dégâts psychiques, c'est-à-dire des névroses, des psychoses, un état psychopathologique relativement important avec des conséquences à la fois sur le corps de la personne qui en est victime, aussi sur sa façon d'être. Progressivement, toutes ces attitudes vont couper la victime de sa propre personnalité et vont l'empêcher finalement d'avancer. Lorsque l'on quitte le MPN ou bien lorsque l'on a par exemple une relation MPN qui est en train de se terminer en sachant que chacun des acteurs de cette scénographie ont leur propre domicile. Est-ce qu'un individu peut se présenter à votre porte ? Insistez ! Et est-ce que vous êtes forcé de lui ouvrir la porte ? Est-ce que vous êtes obligé d'accepter que quelqu'un viole votre domicile, rentre chez vous, s'installe et vous oblige par la contrainte morale en jouant sur cette terreur dont j'ai parlé à faire des choses dont vous n'avez pas envie ? Non, ça n'est pas possible. Même si vous êtes dans le cadre d'une relation établie dans un couple et que l'objet de la terreur est répété régulièrement, je pense qu'on est là dans une atteinte morale dont on peut arriver à se défaire simplement en raisonnant. Alors, pour ceux et celles qui m'écoutent pour la première fois, cette attitude ne met en aucun cas en cause la violence dont vous êtes victime. Cette attitude a plutôt pour effet, pour celui qui l'a vu, de l'attirer encore plus profondément à l'intérieur de sa propre personnalité pour le déstabiliser. C'est un peu comme si vous rasiez les fondations d'une maison et que vous essayez, sans savoir qu'en dessous de votre maison vous avez par exemple une caverne ou une carrière, de construire votre habitat. C'est exactement la conséquence finale de la terreur. Et l'action de terreur, je tiens à le dire aussi, se poursuit avec le temps. C'est-à-dire, ça n'est pas parce que vous avez quitté cette ambiance de terreur que cette terreur ne va pas continuer à vous poursuivre. Loin s'en faut. Il y a des moments où vous allez avoir des relations avec l'extérieur qui vont vous inspirer cette crainte. Cette crainte, c'est aussi la conséquence directe de la maltraitance psychologique dont vous avez été victime. C'est pour ça que j'insiste aussi sur le fait de bien comprendre le processus qui vous amène à cette forme finalement de domination et quelles sont les conséquences sur le moyen terme, le court terme. C'est quelque chose de très important de prendre en considération que ce que vous vivez n'est pas anodin et n'est pas innocent. La bonne nouvelle, c'est que plus vous allez vous protéger, c'est-à-dire plus vous allez faire en sorte de pouvoir dénoncer cette terreur, l'expliquer, mettre des mots, plus vous allez arriver à vous en défaire, plus ça sera simple pour vous après de cicatriser. Voilà, je suis vraiment content en tout cas que vous puissiez prendre la chaîne comme vous l'avez faite, vous en emparer avec les commentaires, avec le partage de vidéos. N'hésitez pas aussi à vous abonner si cette thématique vous intéresse et je reviendrai vers vous très prochainement pour parler du projet, donc de cette maison paramédicalisée, vous dire un petit peu ce qu'il en est, comment les choses se passent. Merci pour m'avoir écouté et surtout, ne vous laissez pas faire. Encore une fois, vous avez un numéro de téléphone 3919. Si jamais vous êtes agressé, n'hésitez pas. Personne ne peut vous attaquer et vous faire de mal. C'est indigne de tout individu. Merci, à très très bientôt. Ciao, ciao.